Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du journal Le Figaro, le projet de loi, zil immigration dont on parle depuis des mois, est enfin sur la table. Gérald Darmanin, Olivier Dussopt l'ont dévoilé hier dans les pages de votre journal Le Figaro. Alors le texte doit être examiné au Parlement fin janvier. Éternel problème Alexis, le gouvernement n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Est-ce que vous croyez qu'il trouvera à droite ou à gauche les renforts nécessaires pour faire passer son texte ? Écoutez, on peut toujours se tromper, mais enfin il semble que l'affaire est assez mal partie. Est-ce que vous vous souvenez Dimitri de ce que le grand historien monarchiste Jacques Bainville, Gérald Darmanin justement l'a cité il y a peu à l'Assemblée, ce que Bainville disait du traité de Versailles qui a mis fin à la guerre de 1914 ? Il disait que ce traité a créé les conditions d'une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur et trop dure pour ce qu'elle a de doux. La loi immigration de Darmanin et du Sopte c'est un peu pareil, elle est trop douce pour ce qu'elle a de dur et trop dure pour ce qu'elle a de doux. Pour dire la même chose en d'autres termes, elle est trop à gauche pour la droite et trop à droite pour la gauche, ce qui n'est pas le meilleur moyen de faire un triomphe à l'Assemblée. C'est peut-être aussi le signe Alexis que la loi se situe au point de juste équilibre, c'est en tout cas ce que vont nous dire évidemment les auteurs du texte. Ah bah ça c'est sûr, pour sûr il faut nous le dire, ils ont déjà commencé, ni trop, ni trop peu, humanité et fermeté, améliorer l'intégration et contrôler l'immigration, tous les poncifs du en même temps vont y passer. Mais le problème c'est que ce n'est pas ces beaux discours qui feront voter la loi. Mettez-vous un instant à la place d'un député de gauche, dites-moi pourquoi il irait apporter son soutien à un texte qui sur le papier prétend rétablir un double peine, simplifier le contentieux des étrangers pour faciliter les reconduites aux frontières, et qui souhaitent régulariser des clandestins, non pas aux connaissances de leurs droits, mais pour répondre, quelle horreur, aux besoins de main-d'oeuvre exprimés par les chefs d'entreprise. Quand on sait la place centrale que la figure de l'immigré nouveau dané de la terre a pris dans la vision du monde d'une gauche qui se voulait autrefois sociale et populaire, il n'y a pas l'ombre d'un doute, le gouvernement n'aura pas une voix de ce côté-là. Mais si la gauche est contre Alexis La Droite, ça ne devrait être pour. Mais non, mais non, parce que si la gauche s'attaque au symbole, la droite, elle, regarde les réalités. Et que voit-elle ? Elle voit par exemple que la double peine ne serait applicable qu'aux criminels endurcis, et pas à la masse des délinquantes qui encombrent les prisons et qui empoisonnent la vie des Français. Elle voit surtout que la fameuse carte de séjour pour les métiers en tension va se traduire par des régularisations en masse. Alors, curieusement, le gouvernement ne sait pas dire combien de gens ça va concerner. Enfin, tout ça va s'ajouter aux 270 000 titres de séjour déjà délivrés chaque année, et ça va créer un appel d'air dans les pays d'origine. Et quant au caractère temporaire de cette carte, c'est une plaisanterie. Qui imagine un instant qu'un clandestin régularisé sera un jour dérégularisé ? Ça n'a pas de sens, personne. Bref, la droite voit bien que la loi anti-clandestin promise au lendemain de la présidentielle est devenue au fil des mois un texte d'intégration et d'installation de ces mêmes clandestins dès lors qu'ils ont un travail et qu'ils affichent leur intention de respecter nos lois. C'est très exactement la philosophie défendue par François Hollande lorsqu'il a supprimé le délit de séjour illégal. Alors, dans ces conditions, les LR qui ont enfin fini par comprendre, il était temps, qu'ils ne pouvaient pas ne pas voter la réforme des retraites, vont-ils de surcroît soutenir ce texte-là ? Vu ce qu'il y a dedans, ça semble très improbable. En dépit des efforts déployés par Gérald Darmanin, tout indique au contraire que la droite va utiliser le projet immigration pour rétablir les contrôles aux frontières entre elle et Macron. Alexis Brézé du Figaro, merci beaucoup Alexis de votre regard.